Et donc on est en Bretagne et il y a une nana qui est une CEPJ, une benseur de la Jeunesse et Sport qui a fait la quatrième université d'été en tant que CEPJ qui s'appelle Sylvie Blanche qui repère que Franck Lepage et Alexia Marlon ont déboulé en Finistère et là elle est en charge d'une nation internationale. Donc elle va voir Alexia et elle dit « Ah, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Moi je fais des échanges de jeux, elle me fait chier ! » Et donc on lui dit « Il n'y a pas de problème, on va faire un colloque sur le capitalisme international en Bretagne et puis après on fera un saignard de recherche à la science de trois ans. » Elle dit « Ah bon, vous croyez ? » On dit « Ouais, ouais, tu vois, on fait un conseil scientifique, tac, tac, pof, pof, comité de pilotage, conseil scientifique, donc on repère en Bretagne c'est qui qui est intéressant ? Ouais, il y a la nana des Franca, elle est trop bien, ouais, ok, elle est courageuse, ok, lui, Gaël Tanguy, il s'appelle « Ouais, je sais racheter une paire de couilles, on y va, etc. » Donc on réunit une petite équipe, si tu veux, de gens qu'on repère, si tu veux, comme étant des gens qui vont pouvoir y aller. Et Sylvie nous trouve la subvention, si tu veux, et au début quand on montre le truc, ça s'appelle « Réinventer l'international en Bretagne, réinventer l'international et l'éducation du couloir en Bretagne » Et puis c'est un discours totalement anticapitaliste, dans le colloque on fait venir Sylvia Pérez-Victoria qui est la nana qui théorise complètement l'antidéveloppement, enfin des gauchistes comme ce n'est pas permis, on n'en peut plus qui c'est là. Et donc ils nous disent « Mais ça ne va pas marcher, vous n'avez personne, vous êtes dans le Finistère ici, vous n'êtes pas à Paris, il faut y aller beaucoup » Donc on lance le truc, le brûlot gauchiste, l'invitation à Brest, au centre nautique, 170 personnes, tous les députés qui se battent, le pari sec, je veux en être, je veux me donner la parole, etc. Enfin bref, ils ont fait n'importe quoi pour en être. Il y a des gens qui sont avec les Brests qui ne l'ont pas, je ne sais pas. Oui, si si, on se retrouve avec, on fait un colloque, une journée de colloque, 170 personnes, moi on me met à la tribune, Franck qui fait ça, on va confier l'animation de la tribune à Franck, oui oui. Et donc on fait le colloque et on avait annoncé qu'il y aurait deux jours de séminaire, ce que je vous ai expliqué hier, et on en met à 80 personnes. En gros la moitié du colloque reste, parce que c'était tellement intéressant, c'était tellement enfin... Enfin, il y a des gens qui disent que la bédérise ce n'est pas bien, et donc on se retrouve, on fait un séminaire de deux jours absolument passionnant. Et là c'est en Bretagne, c'est en Bretagne. Ah c'est fait, c'est en Bretagne, moi je suis bien, c'est fait, je suis en Bretagne. Quand je dis, là il va pour dire que c'est en Bretagne, c'est-à-dire les gens qui sont à la Sorbonne, qui sont tout ça, c'est pas les mêmes qui se retrouvent dans ce séminaire en 2003. Non, non, c'est des Bretons, c'est des Bretons, sauf cette raclure de Tony qui va se mettre sur le truc. C'est une blague, c'est une private job. En fait, Tony, il a STAJ, quand il tombe sur le rapport d'étape, il dit, ces mecs-là, je veux savoir qui c'est, j'y vais. Et il débute en plein milieu de la recherche-action en disant, je vais en faire partie quoi qu'il arrive. Donc, si tu veux, viens. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la recherche-action va démarrer pendant trois ans à raison d'un week-end par mois. Donc, on est quarante, et on se voit un week-end entier chaque mois pendant trois ans. Et je vous assure que c'est beaucoup. C'est ça qu'il fait pendant les égales. C'est-à-dire qu'il va y avoir trois groupes, pour son nom, les quarante personnes vont s'installer en trois problématiques différentes. Une problématique associative, où il y a Alexia, qui consiste à dire, est-ce que la vie associative est un facteur de démocratie ? Il y a encore faut-il travailler ces questions. Il y a un groupe pédagogique qui va s'effondrer, qui n'a pas tenu le coup. Il y a un groupe, le nom, ce qu'on va appeler les grises. Les grises, c'est la zone grise. C'est un groupe qui dit, quand on est dans l'animation socio-culturelle, dans le travail social, on est systématiquement dans des postures d'émancipation et de domestication. Donc, comment on fait avec cette ambiguïté ? Comment on la travaille ? C'est là où il y aura Gaël, où il y aura... et c'est ce groupe-là qui va franchir le pédagogique. Et puis, il y a un groupe sur l'inter-culturelle. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout de trois ans, on a tellement, tellement, tellement déconstruit, qu'on est tellement d'accord sur le fait qu'on n'a pas envie de travailler comme ça, qu'on s'est dit, ok, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on crée notre propre petit travail pour faire de l'éducation au père comme on a envie d'en faire. Ben oui, mais c'est à vrai quelle forme ? Il faut qu'on fasse une assaut. Ben non, pas une assaut. Si on est contre à fond le modèle associatif, on va faire une assaut. Et donc, de fil en déduit, on tombe sur le modèle coopératif. En fait, c'est une association de salariés. La définition du coup impératif, c'est une association de salariés. C'est-à-dire, c'est ce que sont toutes les assauts déguisés en association démocratique avec des fonds présidents. Et donc, on se retrouve, on se pose la question de créer notre petit travail. Et en creusant le modèle scope, on s'aperçoit que ce n'est vraiment pas inintéressant du tout. Sauf que c'est un saut culturel important parce que c'est une SARL. Et donc, dans notre culture associative, ce n'est pas évident de fonder une SARL. En même temps, le statut coopératif, avec toute son histoire de Montpellier, nous fait reboucler, si tu veux, sur le premier temps de l'éducation populaire. Et on trouve ça quand même pas mal. Et là, vous tapez, eux, comment on va faire l'éducation populaire positive ? Là, du coup, on se dit, on va créer le bavé. C'est un mec qui nous a pas rejoint, il y a des francas qui a trouvé le nom. Et on dit, qu'est-ce qu'on voudrait faire ? Donc, on établit la liste de ce qu'on voudrait faire exactement, en se disant, on a très peu de chance que ça marche, mais on s'en fout. On ira aux assidies. Mais au moins, une fois dans notre vie, on va faire exactement ce qu'on pense qu'on devrait faire. Donc, on pose un certain nombre de principes. Refus des subventions, ça c'est très très clair dès le début. On est en train de changer ça. Pas de spécialisation, pas de gestion radicale, enfin un peu tous les principes. Et donc, comme on a la chance d'avoir Gaël qui s'occupe de tout le montage administratif, financier, enfin un truc que moi j'aurais été à l'époque de faire. Et on crée la SCOP et on se lance. Tu fais d'après la conf ? Ma conf, je l'ai commencé un tout petit peu avant. Je l'ai commencé en 2004. Elle vivote parce que je ne m'en occupe pas. Mais il y a des gens qui me la demandent. Quand on me la demande, j'y vais. Et quand on crée la SCOP en 2006, Alexia dit « Franck arrête ». C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un spectacle. On ne va pas commencer avec ça. Ce n'est pas notre créneau. Donc, Franck, il arrête son spectacle. Et Gaël dit « C'est en mernant parce que le spectacle de Franck nous amène des contacts ». Et actuellement, on est en train de démarrer, on a besoin de contacts. Donc, Alexia dit « Dans ce cas-là, tout le monde en fait. Soit Franck arrête, soit tout le monde en fait ». Ok, donc Tony dit « Bon, moi je pourrais en faire une sur le pétrole, parce que c'est un peu mon truc ». Anaïc dit « Moi j'en ferais bien une sur le management ». Enfin, ça part comme ça. Et on se retrouve avec ça. Mais c'est vraiment la partie émergée de l'ASB. Et puis, notre premier truc, c'est ce que je raconte souvent. Un copain nous envoie un appel d'offre pour le diagnostic enfance-jeunesse de Carré. On décide de répondre parce que ça nous fait rigoler. Donc, on répond comme on pense qu'il faudrait le faire. Donc, totalement gauchiste. Un truc de ouf, tu vois, ça commence par la jeunesse, ça n'existe pas. Donc, on veut bien faire une politique jeunesse avec nous, mais à condition qu'on parle d'eux. Et donc, on va faire de la politique avec les gens, tout ça. Enfin bref. Et puis, tous les autres, il y avait 6 lavons qui se présentaient à l'hiver renseignement. Ils étaient tous à 10 000 euros, parce que c'est le prix que donne la CAF pour indirect. Donc, nous, on avait calculé qu'il nous fallait 23 000 euros. On était 2 fois 1 000 plus chers que nous autres. Et on envoie 43 pages de débiles. Enfin, si tu veux, un fonds et deux. Donc, on a été pris au premier tour. Et donc, on vérifiait ce que je disais à mes directeurs de la publicité depuis des années. Vous vous auto-censurez. Le pouvoir n'est pas du tout contre une forme de radicalité si elle est intelligente. Par contre, le pouvoir, on a marre de se faire tartiner d'un long de bois. Enfin, ça ne fait marrer personne, ce truc-là. Pour conclure, je me rappelle que tu voulais finir ce temps sur ce qu'on l'a fait un peu plus à l'heure. C'est de replacer justement... C'était intéressant. Noël disait le tacon, il faut éliminer comment. Et du coup, comment ce mouvement qu'on fait rejustituler, il participe à ce mouvement général qui démarre à la révolution industrielle anglaise. Tout le monde n'a pas un qui... Donc, moi, ma conférence, vous connaissez tous l'histoire des 72 heures, donc ma conférence, elle marche, les gens me la redemandent, et puis il y a un mec à Paris qui me la demande, et puis qui apprend qu'il y a une sur deux. Et donc, il me dit « Ah, je vais te l'acheter ! » C'est François Grosjean. « Je t'achète ! » C'était vraiment un produit quand c'est abject. Il dit « Je t'achète, je t'achète ton truc sur l'école. » Et moi, je lui dis « Non, mais attends, calme-toi. Évidemment, ce n'est pas aussi bien. Je n'ai pas le temps de le faire. Enfin, c'est ni fait ni à faire. » Et puis je lui dis « Je n'ai pas le temps de l'écrire. » On fait du diagnostic, on travaille avec la CCS, on n'arrête pas de faire des interviews partout dans les assos. Enfin, à l'époque, je fais tous les stages, quoi. Et il me dit « Mais du fric, il y en a, t'es con, je peux t'en trouver. Si tu veux écrire, t'es con, je te trouve du fric. » Et moi, je lui dis « Oui, vas-y. » Donc, il me rappelle une semaine après « Bon, je t'ai trouvé 30 000 euros pour écrire un Culture 2. » J'ai dit « Comment ça, 30 000 euros ? » Donc, il me dit « Ouais, la résidence d'écrire en Ile-de-France, je suis pote avec le directeur, enfin le premier ministre, qui m'avait emmené de voir les spectacles du mine que je vous ai raconté hier. » Donc, lui, il connaissait la Culture. Donc, entre autres, il lui dit « Il y a Franck qui cherche des sous. » Et donc, il me dit « Voilà, t'as 30 000 euros. Ils vont tomber dans ta poche, là, cette semaine. Et t'as 18 mois pour écrire la Culture 2. Sachant que si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave, puisque t'es un artiste. » Et donc, je lui dis « Arrête, on ne va pas faire ça du tout. » Je lui dis « On va bien présenter un Culture 1, un Culture 2 au grand parquet, mais on veut faire un cahier. On va dire aux gens que ça intéresse. On va garder ce cognon pour proposer à des gens qui veulent faire une conférence gesticulée. » Et François, il ne croit pas, il me dit « Mais je crois que tu crois. » Et moi, je lui dis « Écoute, ça peut marcher. » Et on vise, on fait le calcul avec Gaël, on vise 4 personnes. On veut 4 gesticulées. On estime qu'on peut accompagner sérieusement 4 personnes. Et donc, le premier soir, on a 22 inscrits. Donc, on a « Like » sur le cahier. Donc, si tu dis, quand tu prends le cahier, t'as 22 inscrits. Oui, on a 50 fois. Attends, le deuxième soir, t'en admis, etc. Et donc, en deux soirs, on se retrouve avec 50 personnes qui disent « Je viens faire le cycle. Je vais faire une conférence gesticulée. » Et là, François arrive et il dit « Bon, j'ai un problème. » Et là, tous les gens qui font « Putain... » Donc là, t'as Gaël qui me dit « Ben, t'en prends 4. » Et donc, je lui dis « Ben... » Ça me parle de quoi ? Je lui dis « Oui, d'accord, bien sûr. » Et donc, je dis à François, « Vas-y, prends les 50. » Donc, on invite les 50. Il y avait Fabienne, vous avez fait des exercices ? Non, je ne sais pas. Donc, on se retrouve à 50, Pékin, si tu veux. Et en fait, on va se servir de ses sous pour payer Fabienne Brugel. En fait, moi, ce que je dis, c'est... Moi, je propose à ce moment-là qu'on travaille avec 4 personnes. C'est Fabienne Brugel en Théâtre Forum, Raphaël Arniti en clown, Nicolas Lambert en théâtre, 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 théâtre. J'aurais dû prendre une compteuse dans un compteur. Mais je ne l'ai pas fait. Et moi... Donc, on va pouvoir... En fait, il va rester 22 confs à l'arrivée. Il va rester 22 personnes entre ceux qui disent « Non, finalement, je n'ai pas le temps, etc. » Il va rester 22 personnes qu'on va accompagner individuellement à faire leurs confs. Et il y a 22 confs qui sont présentés à l'arrivée. Et là, du coup... Mais c'est en 2008, c'est ça ? En 2010. Et du coup, on se dit « Il faudrait peut-être ouvrir un monte à confs dans le pavé. » Alors, on essaye. On lance une invitation. Hop ! 15 personnes. Et on commence à développer la méthode. On commence à comprendre, etc. Et puis voilà, le mouvement est parti. Enfin, je veux dire, on est là aujourd'hui sur un truc. Youtube se met à fonctionner. Tout le monde s'en entendent parler de ça. Anthony Poulica, il dit « Il suffit que je dise qu'on fait en gesticulé, on me l'achète. » C'est le mec qui fait sa conf sur le sport. Et donc, si tu veux, ce que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, la conf, elle valide l'hypothèse. C'est-à-dire que c'est effectivement du travail de la culture. C'est-à-dire des gens qui reparlent de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont compris dans la domination, qui l'analysent, tu vois, et qui en font un objet partageable pour aller dans une institution donnée et travailler cette question en faisant contagion avec les autres. On a parlé hier de l'effet contagion que ça nous produit. Alors, on en est encore au balbutiement. D'où la question comment faire un mouvement collectif, etc. Mais je trouve qu'on a bouclé la boucle et qu'on fait bien du travail de la culture dans la transformation sociale. Il y a aussi le côté de position intermédiaire entre les experts, les artistes, les bouquins, etc. et les gens qui bossent et qui n'ont pas le temps de lire. Tout à fait. C'est un travail de vulgarisation, et puis ça valide ce que disait Boltanski sur la rencontre entre les savoirs chauds et les savoirs froids. Lui il dit la critique sociale et la critique artiste, c'est la même chose. La critique artiste ? Artiste. Artiste. La critique intellectuelle. Oui mais il fait chier utiliser ces termes. En fait, et on terminera là-dessus, Boltanski, c'est un élève de Bourdieu qui dit qu'il y a un truc qui ne va pas avec Bourdieu, c'est que sa théorie de la domination et de la reproduction n'explique pas les révolutions. C'est-à-dire que si on prend Bourdieu à la lettre, il ne peut pas y avoir une révolution. Donc il dit moi je veux expliquer les révolutions. J'ai besoin de comprendre comment ça pète. Si je suis Bourdieu, ça ne peut pas péter. Le système se reproduit de façon telle que ça ne peut pas péter. Or ça pète. Régulièrement, cycliquement ça pète. Et donc il en arrive à dire qu'en gros ça pète quand la critique artiste. Alors, traduisons les intellectuels, si tu veux, rencontre la critique sociale, c'est-à-dire le peuple, les ouvriers, etc. Ce qui se passe effectivement en 68. Et chaque fois dans l'histoire, ce qui se passe en 89, c'est Beaumarchais, je parlais il y a de Figaro, etc. C'est-à-dire que sans arrêt, et ça c'est ce qui nous empêche de faire. C'est là-dessus que j'ai travaillé 15 ans à l'a fait sur ça, sur ce truc-là. Tout est fait pour que ça n'ait pas lieu. Donc il y a un anti-intellectualisme qui sévit dans le travail social qui est absolument phénoménal. Il y a un mépris du travail social chez les intellectuels. Enfin, tu vois, je veux dire, et tout ça est entretenu grâce à une culture carrément plus. Et donc moi, je trouve qu'on fait un acte extrêmement subversif en revendiquant un acte culturel profondément politique. Amen. ... ... ... ...